bonjour la communauté il y a des choses ici dehors qui me wonder vraiment franchement parce qu'un ami t'a déçu tu décides de tout abandonner mon frère même tes propres enfants peuvent te décevoir il y a les parents qui accouchent l'enfant et abandonnent et l'enfant là grandit seul de maison en maison et finit par réussir voilà souviens toi des enfants qui sont dans la rue là à peine ils sont là quelque part dans un coin ils dorment on les chasse là bas ils vont ailleurs ils se dispersent ils ont à peine des amis ah oui l'enfant de la rue à peine des amis parce que souvent il fuit va là bas quand on chasse là bas il va ailleurs il se décourage pas il avance demain il grandit il se fait une vie la femme et enfant est toujours debout et toi tu es là j'ai rencontré quelqu'un est là un an deux ans cette personne assez mal comporté tu veux tout abandonner tu dis la vie est mauvaise oh les gens sont méchants enfin même le bon dieu a créé ce monde pour qu'il n'y ait que la joie la joie la joie mais regardez la guerre partout palestine israël la guerre dans le grand nord la guerre dans le nord sud ouest c'est la guerre même dans ta propre famille c'est la guerre la jalousie ah oui la jalousie c'est une forme de guerre aussi quand on te dit ça que mon frère m'a déçu ma sœur m'a déçu là où tu es là tu es arrivé là bas c'est grâce à eux je te décourage parce que quelqu'un t'a déçu parce que quelqu'un t'a trahi ça prouve juste que tu n'as jamais eu rien seul dans ta vie parce que si on est quelqu'un qui a fait des choses seules dans sa vie rien ne peut nous empêcher d'avancer ah oui rien ne peut nous empêcher d'avancer il est écrit qu'on aura dans notre vie des nouvelles connaissances des nouvelles relations on doit passer un moment de notre vie avec certaines personnes oui chaque jour il est écrit mais il n'est écrit nulle part que nous allons finir notre vie avec tel nous allons mourir avec tel il n'est écrit nulle part mon frère même les jumeaux se séparent même les jumeaux chacun son empreinte mais oui il faut que tu comprennes ça ça sert à quoi d'emmerder chaque jour tu crie sur tous les toits oh il m'a déçu oh elle m'a déçu tu es déjà lui on voit les gens tout abandonner parce que quelqu'un les a déçu qui sait si celui là est venu à côté de toi juste parce qu'elle voulait plus d'audience les gens qui vient à côté de vous parce qu'il veut plus d'audience et il se comporte très bien et tu penses que cette personne n'a été prêt pour toi non cette personne a juste en mission cette personne veut couler son image à toi pour pouvoir s'en sortir dans le futur c'est sa stratégie et cette personne a décidé de faire trois ans avec toi et après les trois ans là il va partir et toi tu considères qu'elle t'a abandonné qu'elle t'a déçu non ces personnes n'est pas déçu c'est que sa mission était de venir fait trois ans avec toi et couler son image à toi et après t'abandonner ça ne sert à rien de crier sur tous les toits oh il m'a déçu non 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 c'est comme ça et toi tu dois considérer ça comme une leçon de la vie et être encore plus fort c'est comme ça le monde est fait ainsi et considère ça aussi considère ce moment de la vie là comme une pause mandela fait 25 ans de prison c'était une pause 27 ans autant pour moi mandela fait 27 ans de prison c'était une pause de sa vie ne confond pas la pause de ta vie et l'arrêt total de ta vie non la vie c'est devant un moment de ta vie il ya les pauses même les tupitudes ce sont les pauses voilà on peut freiner ton destin mais nul ne peut changer le destin de quelqu'un cette personne va te freiner et considère ça comme une pause il n'essaie à rien de crier il n'essaie à rien de vouloir abandonner parce que même les propres enfants que nous avons mis au monde faut pas compter sur eux à 100% voilà moi même qui t'es pas là toi même qui est là qui crie là comme ça tu es sûr que tu donnes la joie à tes propres parents par rapport à ce qu'ils t'ont déjà donné hein tu n'es pas parfait à 100% donc considère ces personnes qui te déçoivent là comme des personnes qui ne sont pas aussi parfait ça ne sert à rien de crier mon frère ok on voit les gens qui cherchent moi à se suicider comme si la vie s'arrêtait non mon frère non faut pas faire ça la vie c'est devant ok considère chaque étape de ta vie comme une épreuve et tu vas mieux t'en sortir c'est comme ça les gens divorcent tous les jours les gens accouchent les enfants et les 16 enfants décèdent il ya les gens qui ont fait des enfants dans un accident ont tout perdu les enfants et ils vivent pour longtemps et réussit à se repartir rebâtir notre vie jusqu'à si on te dit que ce monsieur ci là à l'âge de 60 ans il a perdu tous ces enfants tu ne peux pas imaginer et il vit jusqu'à 90 ans 95 ans 100 ans et à 60 ans après cinq ans de veuvage il s'est remarié et il a fait une autre vie si on te dit pas seulement tu peux imaginer il a les grands enfants de 30 ans 35 ans 25 ans et il meurt à 110 ans ça existe c'est ça la vie donc il ne sert à rien de courir voilà il ne sert à rien de courir considère toute personne qui te déçoit comme une pause de ta vie tu te reposais c'est clair tu vas mieux avancer tu n'as pas le droit de tout arrêter parce que quelqu'un t'a déçu non tu avances la vie c'est devant tu dois être debout parce que les déceptions c'est pas à nos jours c'est depuis le temps de jadis il ya de cela des milliers des millions d'années que la trahison a toujours existé que la traîtrise a tout résisté que les déceptions ont existé ce n'est pas une chose d'aujourd'hui et c'est comme ça et si tu n'avances pas à cause de ce genre de personnes là parce que quand tu as déçu ça veut dire que tu n'as jamais rien fait de tes efforts ça pour tout simplement que tout ce que tu as là tu l'as eu derrière les gens ah oui parce que te plaint tellement si tu crie sur tous les toits qu'on t'a déçu un contact déçu et que tu vas arrêter tout à cause des déceptions ça prouve tout simplement que tout ce que tu as là ça ne vient pas de tes efforts ça veut dire que tu as eu ça derrière les gens parce que quand tu es sûr que ce que tu as là ce que tu as commencé là tu l'as commencé seul ok quand les gens te déçoivent tu dis ah j'ai commencé ça donc ça veut dire j'avance seul c'est clair c'est que mon frère pourquoi se fâcher j'ai commencé seul et en chemin en chemin les autres ont décidé de m'accompagner et à un certain niveau ils décident de s'arrêter pourquoi je vais crier je considère tout simplement que la destination c'était là et puis moi je continue parce que j'ai commencé seul c'est tout ok si tu as aimé la vidéo partage abonne toi à mon compte youtube à ma page banga diaspora officiel ciao